Machine culte, ça comment ? La reprise, le changement, les enfants du rock, les années Frick et Julie. Ah Julie, c'était la première fois que je découvrais le ZX81 et ses jeux vidéo. De quoi tu me parles ? Le ZX81 de Sinclair. C'était pas ton premier micro ça ? Sûr que c'était mon premier micro, un monstre de puissance dans un minuscule boîtier en plastique noir. Un processeur cadensé à 3,25 MHz. Z80 de Z-Log qu'il s'appelait. Attends, tu sais qu'aujourd'hui il est dans la Game Boy le Z80. Laisse tomber avec ta Game Boy. Moi ce que je peux te dire, c'est que mon ZX, il avait une mémoire morte hallucinante. 8 kilos octets. Et dans tout ça, ils arrivaient à faire tenir le basique. Ouais, mais t'avais que 1 kilo de mémoire vive. Peut-être, peut-être. Mais il y avait aussi des extensions de mémoire pour aller à 64 kilos. Oh, tu m'étonnes que je m'en souviens. C'était des modules externes et si tu les scotchais pas, ils se décrochaient et tu perdais tout ce que t'avais en mémoire. Des nuits à retaper les lignes de code. Ah, et puis quoi encore ? Et ce clavier sensitif, lisse comme la peau, complètement imperméable. 40 touches le clavier. Et à chaque touche correspondait une instruction en basique. Ok, ok, je te l'accorde, ça c'était du raccourci clavier. Et des sauvegardes. Tu te souviens des sauvegardes ? Ouais. Un poème, un magnétophone et une cassette audio pour enregistrer les programmes. Une initiation à la musique concrète. Enfin bon, c'était quand même de la préhistoire. Ah, l'écran ! Tu prenais ta vieilleté loche et tu la raccordais au ZX avec le câble antenne UHF. Et pour les jeux en mode graphique, j'avais une résolution de 64 par 44. Arrête, c'était moins bien que le Minitel. Et le prix ? Seulement 600 balles. Le micro le moins cher du monde. 600 balles, le truc qu'on pouvait enfin s'offrir à la maison. Tu te rends compte ? Avec ça, tu programmais en basique à domicile. Les plus solides pouvaient même créer leur propre jeu. Et j'en connais pas mal qui ont commencé là-dessus. Ouais mais bon, c'était un peu spartiate. Non, minimaliste. Pas de son, images monochrome avec du bon gros pixel carré. Et il y avait quand même de sacrés jeux. Ouais, des adaptations d'arcade. Mais il y avait pas que ça. Monster Maze, un labyrinthe en 3D où il fallait pas se faire bouffer par un tyrannosaure. Formidable, Jurassic Park en avant-première. Et Mazog, ça c'était du jeu vidéo. Il y avait aussi Gauntlet, tu survoles les montagnes et tu tires sur tout ce qui bouge. Il y avait même des jeux en haute résolution graphique, Forty Niner par exemple. Mais le plus bluffant, c'était quand même un K-Chess. Un jeu d'échec qui pesait seulement un kilo. T'imagines un peu. A l'époque, ils savaient programmer les mecs. Ah le ZX. Dis donc, tu serais pas un peu amoureux, toi ? Oui, mais pas de ma console. Pourrait-on l'oublier, c'était le premier micro domestique qui ressemblait à nos machines d'aujourd'hui. Boîtier en plastique beige, périphérique en veuture en voilà, clavier de type machine à écrire, au toucher franc et sûr. Barre d'espace pour ça, X pour planter et return to jump. Bon, on va essayer. Donc là, il court tout seul et je dois appuyer pour le faire prendre son pied d'appel et ensuite, ça règle l'angle de saut et je relâche. C'est-à-dire que je saute vraiment lorsque je trouve que l'angle est bon. Et oui, l'incroyable Logitech de l'Apple 2 comprend beaucoup de jeux vidéo. Passionnant, passionnant, passionnant. Des centaines de jeux pour jouer sans jamais s'arrêter. Il faut des heures de jeux pour pouvoir terminer l'ordre en air, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde. C'était contre-reset. Bruyant, volumineux, mais solide comme un rock, c'est le lecteur de disquettes de l'Apple 2 qui remplace avantageusement le magnétophone. 44. C'était Jordan Mechner qui avait fait le jeu, celui qui a fait ensuite Prince of Persia et qui a fait plus récemment The Last Express. Coup de pied, coup de poing à trois niveaux de hauteur différents, en milieu, en haut et en bas. Je vais juste le tuer. Ben non, c'est vraiment moi qui vais mourir quand même, c'est lui qui va mourir. Voilà. Tu l'as vraiment tué ? Ah oui, bien vrai, il est mort. Il est franchement mort. Microprocesseur 6502, 1 MHz, mémoire vive 64K, extensible à 832K, mémoire mort 18K, c'était en 78K et l'Apple 2 comptait presque 13 000 francs. Flight Sim 1, avec tout le bandeau des cracks. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de 3D. Entre ça et le Flight Sim 98, il n'y avait qu'un avion, il y avait beaucoup de choses en moins. C'est ce jeu-là qui a fait démarrer la simulation de vingt, qui a été le jeu le mieux vendu sur Apple 2. Affichage graphique de 180 points sur 192 en 6 couleurs, l'Apple 2 est décidément fait pour les joueurs. Ils ont pu trouver sur ordinateur un ersatz qui n'était pas aussi riche qu'un vrai jeu de Dungeons & Dragons sur tableau, mais qui était déjà passionnant, passionnant, passionnant. Puisque les Ultima ou les Bousardriens, il fallait 50, 60 heures, une centaine d'heures de jeu pour en venir à bout et on plongeait là-dedans. Dans l'Apple 2, jusqu'à 7 connecteurs pour placer les cartes d'extension. On peut ainsi par exemple doubler la résolution graphique. C'était un Sierra Online, Dark Crystal, et c'était donné comme une aventure en haute résolution. J'ai vraiment oublié l'univers d'Arc Crystal, il faudrait que je rejoue à ça. Les nostalgiques trouveront de nombreux émulateurs pour l'Apple 2 et heureusement, parce que beaucoup se sont pris d'affection pour lui. Allez, fille. Allez. Je ne peux pas t'abonner cette tête là. Demain, Cyber...